Salut à tous, merci encore pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, ça nous fait chaud au cœur tout ce que vous faites pour nous, tout le soutien que vous nous apportez, la vidéo avec Gilles, en tout cas, elle a bien buzzé, elle a bien marché, les gens, ils ont vu qu'on pouvait te faire souffrir, le corps que t'as, t'es une machine, pour être comme lui, je suis né de suite, n'hésitez pas dans les commentaires aussi, à nous mettre avec quel intervenant vous voulez qu'on interagisse par la suite, d'accord, donc Gilles, on a fini donc cette séance, la vidéo est sortie, ça s'est bien passé, les gens ont super bien réagi, les gens ont apprécié, qu'est-ce que tu as ressenti de cette séance à toi ? De très bonnes sensations, comme je te l'ai dit dans la vidéo, ça fait quasiment un an que je ne m'entraîne pas dans des conditions normales, et de revenir ici dans un club qui fleure long, comme je t'ai dit, les années 80, où ça sent, tu vois, la sueur, l'effort, le testostérone, c'est très motivant déjà quand tu rentres dans ton club, et ensuite, lorsque tu essayes des machines, c'est juste du bonheur, pour moi, tu as vu, tu avais du mal à me faire descendre dans des machines, tu voulais que je fasse juste quelques mouvements, je suis allé quasiment jusqu'à l'échec, on a été obligé de couper énormément, ils ne voulaient plus partir d'aucune machine, ah non, c'est vraiment un grand plaisir, tu sais, moi, ça fait 35 ans que je pratique, donc j'ai vu les débuts aussi, voilà, des salles, au départ c'était des salles familiales, un peu dans ton esprit, tu vois, et ça s'est de plus en plus perdu au profit, donc, de ces grandes chaînes, qui sont un petit peu les supermarchés de la forme, ou à juste titre, comme tu le dis, tu ne peux pas avoir le type d'équipement que tu as, parce que c'est un équipement qui est beaucoup trop pointu, et donc ça, c'est très important d'avoir ce type d'équipement pour ceux qui le recherchent, et moi, en fait, cette séance vraiment m'a ouvert les yeux sur l'importance, mais vraiment la grande importance d'aller dans un club où on se sent bien au niveau de l'ambiance, et où il y a du matériel qui est performant, et aussi où il y a des coachs, comme toi ici, par exemple, je pense que tu as aussi ton associé et d'autres collaborateurs, où on a des conseils techniques, donc pour moi, c'est du pur bonheur, et j'ai eu ce type de sensation, c'est assez rare, en fait, de les trouver aujourd'hui. Ah ben, déjà, c'est Jean-Michel, merci. C'est ce qu'on a voulu faire, c'était pouvoir, bon, comme tu as vu, c'est des outils qui sont vraiment spécialisés dans l'individualisation, il faut un coach, pour pouvoir gérer aussi bien la charge que la technique qu'on va réaliser sur ces machines-là, surtout pour les casers, surtout pour les machines de powerlifting, et je suis content que tu aies retrouvé du plaisir, moi, ce que je voudrais, c'est ton secret pour avoir ta condition à l'âge que tu vas, moi, ça m'a bluffé physiquement, ça m'a un peu, quand je t'ai vu en débardeur et tout, je me suis dit, waouh, il est vraiment en condition, si tu devrais donner des conseils en fait aux générations futures, qu'est-ce que c'est, en fait, le secret de ta longévité ? Le secret de la longévité, je pense que c'est déjà la constance, je ne me suis quasiment jamais arrêté de m'entraîner, sauf quand je fais mes tournées, mes show-conférences où je privilégie là le repos, tu sais que le repos est très important également, sinon tu te blesses, mais en fait, depuis l'âge de mes 17 ans, je n'ai jamais arrêté de pratiquer le sport en salle, là, je ne parle pas de bodybuilding, parce que je n'ai jamais fait de compétition, là, je parle de culture physique, un esprit sain dans un corps sain, donc je fais en sorte de travailler mon physique, et là, de plus en plus, de travailler aussi mon mental et mon esprit critique, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, donc c'est la régularité, c'est aussi, bien entendu, puisqu'on est ce qu'on mange, c'est l'alimentation, tu sais que c'est le cœur quand même de mon métier, aujourd'hui à travers mes bouquins, mes conférences et ma chaîne privée, le e-club, donc je parle beaucoup de cette importance de l'alimentation pour préserver notre santé, pour se bâtir également un corps, souvent on nous demande qu'est-ce qui est le plus important, l'entraînement ou l'alimentation, non, c'est les deux, ensemble, c'est comme une voiture sans moteur, une voiture sans roues, ce n'est pas fonctionnel, donc il faut le bon carburant, et donc ça, c'est pour moi le secret de la longévité, la persévérance, ne pas s'arrêter, quoi qu'il en coûte, même si on est blessé, on fait une autre dépense physique, puisque nous sommes des bipènes, nous sommes faits pour nous dépenser physiquement, donc peut-être que nos grands-parents trouvaient idiot d'aller dans les salles de gym, d'ailleurs à l'époque, j'ai aussi le siècle dernier, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui beaucoup d'entre nous font un métier tertiaire et on doit se dépenser physiquement, donc le secret c'est ça, c'est la persévérance, la régularité, et une bonne hygiène alimentaire, et puis ensuite une bonne hygiène de vie en général. Et c'est dû à ta pratique qui a découlé la première écriture, parce que Gilles a écrit un best-seller qui s'appelle Hit, et après il a créé le deuxième tome, c'est ta pratique qui t'a amené à écrire ce livre ? Non, pas du tout, pas du tout, en fait moi j'ai appris la nutrition, je suis déployé en nutrition lorsque je vivais à Los Angeles, lorsque j'ai découvert le Golgi, Mardon, etc., dans les années 80, donc comme tout bodybuilder débutant ou culture physique, je me suis documenté sur l'alimentation, mais sur les bases anciennes, l'importance des produits laitiers, la viande, les glucides, etc., donc plutôt une alimentation sportive classique. En fait, je suis arrivé moi dans l'écriture, lorsque j'ai fait des enquêtes dans le domaine de l'élevage industriel, donc je suis arrivé là-dedans un peu par hasard, où je faisais des enquêtes sur la maltraitance animale, j'ai été amené par des gens qui travaillent pour certaines organisations, notamment l'ALF, Animal Libération Front, qui vont libérer des animaux concernant la vivisection, et ils s'occupent également de la maltraitance des animaux qui sont élevés industriellement pour notre consommation, c'est-à-dire poulet, porc, les bœufs, les vaches, etc. Donc j'ai commencé à faire des enquêtes d'investigation dans ce domaine-là, et j'ai eu un choc, si tu veux, du jour au lendemain quasiment avec les horreurs que j'ai vues là-bas et les horreurs que j'ai toujours en tête, ça tu n'oublies pas, que ce soit l'élevage industriel et les abattoirs, je suis bien sûr dans les abattoirs, j'ai eu, si tu veux, un rejet, malheureusement, de la viande principalement, et là ça m'a complètement déséquilibré, j'ai perdu quasiment 15 kilos les trois premiers mois, je ne savais plus comment m'alimenter, et c'est là où j'ai commencé à rechercher des informations sur l'alimentation végétale. Petit à petit, j'ai réintégré des produits animaux, si tu veux, que ce soit de la volaille, des œufs, du poisson, mais en grande partie, mon mode alimentaire est basé sur des végétaux. Une alimentation donc responsable, tu as eu après, je suppose. Oui, si on peut appeler ça une alimentation responsable, tu sais, le choix alimentaire, c'est souvent un choix éthique, donc c'est pour ça qu'il y a des végans aujourd'hui, et les végans, ce n'est pas forcément un mode alimentaire, le véganisme est un combat politique, ce n'est pas un mode alimentaire. Donc, un mode alimentaire sain, c'est de bien choisir ses produits, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une surconsommation de viande, moi je ne mange plus de viande depuis 10 ans, mais c'est un choix, somme toute, personnel, si tu veux. Je ne peux pas dire que ça m'a aidé physiquement, je ne dirais pas ça, mais ça m'a fait connaître surtout tous les avantages de l'alimentation végétale. Et je trouve, et là je m'adresse aux sportifs qui nous regardent et qui sont sur cette alimentation classique, que ce soit d'un culturisme, bodybuilder ou même d'un sportif, où on consomme de la viande et des produits animaux à outrance, on ne consomme pas assez de produits végétaux, notamment les super aliments. J'ai découvert, tu vois, le pouvoir de la spiruline, donc l'intérêt aujourd'hui d'intégrer de la germination, la puissance des brocolis, de la chlorophylle. En fait, j'ai aujourd'hui un système digestif qui est beaucoup plus optimisé pour digérer ce que je mange. Et quelquefois, tu vois, quand on est en prise de poids, je vois, toi, tu fais des compétitions, tu sais ce qu'est la surcharge, en fait, au niveau de l'alimentation. On s'envoie plein de trucs dans le cornet au niveau de l'alimentation, mais qu'est-ce qu'on digère vraiment, tu vois. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assimile, voilà. L'assimilation est pour moi le point clé, tu vois. Donc, ça m'a appris énormément de choses et donc, j'y suis arrivé par, je dirais, par le domaine de la protection animale. D'accord. Et pas par le domaine sportif. D'accord, oui. Mais tout en fait, c'est souvent ça, c'est souvent un combat éthique, c'est souvent un combat politique qui nous amène surtout à faire des choix, je parle, qui sont dans lesquels on ne va pas déroger parce que c'est ce qui nous permet de rester sur la continuité. Pourquoi ? Parce que c'est des images que toi, eh bien, t'ont marqué, t'ont touché au plus profond de toi-même et à partir de là, eh bien, tu n'arrives pas forcément à revenir. Même quand tu vas manger, par exemple, pour les fêtes, etc., tu ne fais jamais d'écart de ce côté-là. Je peux faire des écarts, mais pas à ce qui concerne la viande. D'accord. Tu n'arrives plus, tu ne caissons plus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et tu sais, quand tu franchis, moi, ça fait 10 ans maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je visite souvent, tu vois les paysans, je vais dans les marchés. Tu sais, la première chose que je sens lorsque que j'arrive dans un marché. Le sang, non ? Non, c'est le saucisson. D'accord. C'est le stand de charcuterie. Moi, j'adorais ça, tu vois. Non, moi, je ne suis pas de charcuterie, également. Mais voilà, par rapport à ce que j'ai vu, et c'est émotionnel, je ne suis pas du tout de prosélytisme. Oui, oui, oui. Je ne suis pas du tout de prosélytisme, je dis pas à tout le monde de me suivre, bien entendu. Je ne suis pas du tout supérieur aux autres. Mais c'est réellement, c'est l'émotion, si tu veux, qui a pris le pas, peut-être sur la raison. Voilà. Bon, en tout cas, la charcuterie, on sait que ce n'est pas forcément bon, avec l'hydrate, le sel et le gras. On est d'accord. Bien entendu. Mais bien sûr, je peux faire des écrards, peut-être des écarts au niveau des sucreries. Mais en fait, je suis, en fait, j'ai toujours été très raisonnable. D'accord. Tu vois, en fait, moi, l'alimentation m'a sauvé de plein de choses. Voilà, peut-être prendre de mauvais chemins au niveau alimentaire, même au niveau, tu sais, j'étais quand même dans le show business, dans la musique, où il y a beaucoup de substances qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé qui circule. Ça m'a toujours un petit peu protégé de tous ces excès. Parce qu'en fait, moi, je suis un ectomorphe. Je suis très maigre d'origine. D'accord. Toute ma lignée fait à peu près 10-15 kilos de moins que moi aujourd'hui. D'accord. Donc, on est ectomorphe. J'en ai chié, comme on dit, pour avoir ces kilos. Pour développer ta masse musculaire. Voilà. Et encore, tu me fais des compliments sur la masse musculaire. J'ai beaucoup perdu, que ce soit là par rapport au confinement et même par rapport à l'âge. J'ai 54 ans, tu vois. Tu ne peux pas aujourd'hui vivre sur les acquis que tu as eus à 30 ans. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu as vu une différence, toi, en termes de masse musculaire ? Le moment, donc, tu disais tout à l'heure que quand tu arrêtais la viande, c'était peut-être surtout que tu ne savais pas où trouver les sources de protéines pour remplacer les protéines animales. Est-ce que tu as vu une différence notable, donc, par la suite entre les protéines de source végétale, les protéines de source animale, que ce soit pour la performance, d'accord, ou pour l'esthétisme, donc le développement de la masse musculaire ? On ne peut pas, c'est une question trop complexe, si tu veux, pour répondre par oui ou par non. Je pense que tout dépend, le profil et physique, tout dépend sa capacité à digérer aussi. Parce que si tu vas sur une alimentation entre guillemets qui est 100% végétale, il y a beaucoup de fibres. Toutes les protéines se trouvent en fait dans les fibres, donc il faut beaucoup mâcher, il faut avoir un système digestif très performant, ça ne convient pas à tout le monde. Et notamment, je ne dirais pas au bodybuilder. J'en vois beaucoup aujourd'hui qui se réclament bodybuilder, je dirais, végétarien. Il faut savoir que, bien sûr, il y a les substituts hormonaux derrière, comme tous les bodybuilders, on s'en fout, comme tous les bodybuilders professionnels, il ne faut pas se lorer, il ne faut pas mentir. Mais en fait, je ne peux pas juger. Moi, ma masse musculaire, je ne l'ai pas construite avec des végétaux, puisque j'étais omnivore, je dirais, jusqu'à l'âge de 40 ans. D'accord. Et donc après, je suis sur une phase de descente, car même, puisque c'est dû aussi à la vieillesse, à l'âge. Mais je pense avoir préservé, si tu veux, une qualité physique, qui me permet de pouvoir encore performer à 54 ans. Mais voilà, ce n'est pas si simple. Mais ça ne remet pas en cause l'intérêt des végétaux. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans notre mode alimentaire classique, même au niveau sportif, on ne mange pas assez de végétaux. Il y a le tofu lacto-fermenté qui est magnifique. On dit que le tofu, il y a des phyto-oestrogènes. On dirait que ça féminise le corps, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas prouvé, puisqu'il n'y a aucune nocivité, aucune étude, en fait, qui prouve une quelconque nocivité sur le soja. Il faut le dire, ça. J'en parle dans le tome 2 de Hit, avec Gérôme Bernard-Pelé, qui est un tout libre, qui a épluché les 3000 études, si tu veux, sur notamment l'alimentation végétarienne. Elle est de meilleure qualité, protection cardiovasculaire, etc., au niveau des cancers aussi. Mais les gens qui sont végétariens, ils ont un mode de vie, je dirais, qui sont un petit peu plus sains que les omnibores. Donc, on ne peut pas isoler, en fait. C'est multifactoriel. Mais je te dirais, je te donnerais des recettes. Là, j'ai, par exemple, un soufflé avec, tu prends des œufs et tu rajoutes du tofu lacto-fermenté. C'est le lacto-fermentation, on monte la digestibilité du tofu, ça supprime les phyto-oestrogènes et ça rend le produit plus protéiné. Je te parle, ça. Bien sûr. Donc, tu ne manges jamais des œufs, je te donnerais la recette de mon soufflé, tu vas te casser le vendre avec une portion qui va faire quasiment 40 grammes de protéines. Je te dis, je veux bien le croire parce que moi, j'avais un gros problème parce que je ne consommais pas de légumes. Si, je défaisse les légumes, à part les légumineuses, bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc j'ai eu des astuces par des anticulturistes et aujourd'hui, je consomme des soupes épaisses, d'accord, avec du poireau, des carottes, des courgettes, etc. Ça a complètement changé, mais déjà ma shape, ça a complètement changé aussi mon énergie. J'ai beaucoup plus d'énergie, je dors mieux, mais en tout et pour tout. Et ça, je le ressens que l'apport des légumes et donc des antioxydants qui vont avec, parce que ça travaille assez énergie. Et bien sûr, en fait, je consomme aussi des dents animales, etc. Enfin, je consomme aussi des protéines animales, etc. Mais je sais que ça, c'est vraiment venu compléter. C'est très intéressant ce que tu me dis sur la soupe. Dans le livre que je t'ai offert, le tome 2 de Hit, il y a une recette, c'est ma soupe 4 saisons. Moi, il faut savoir que je mange la soupe quasiment tous les soirs. En fait, c'est une base de soupe, mais pas une soupe broyée. Comme toi, en fait, je laisse les légumes en morceaux. En fait, j'ai un panel, en général, c'est une patate douce, ça peut être une courgette, un oignon, un radis noir, qu'on ne mange pas assez, tu vois, du radis noir, notamment pendant l'hiver, tu vois, au début du printemps, là, c'est plus trop la saison. Ou alors des navets, tu vois, des choses que tu n'as pas l'habitude de manger. Donc, tu mets tout ça dans une soupe que tu fais cuire à peine 15 minutes. Tu gardes surtout l'eau de cuisson, parce que quand le légume, tu le cuit, il perd bien sûr ses nutriments, mais il va dans l'eau de cuisson. Les nutriments restent dans l'eau de cuisson. Donc, c'est fait un apport nutritionnel extraordinaire. Et cette base de soupe, qui est une soupe que tu vas mâcher, très importante, parce que quand tu mâches, tu vas activer la salive, donc la mastication active la salive, la salive te permet de mieux digérer. Et dans cette base de soupe, en général, je mets du tofu lactofermenté. Tu vois, 100 g de tofu lactofermenté, ça te fait 23 g de protéines. Et puis, après, il y a plein de saveurs différentes. Et ça me fait un plat très intéressant, surtout le soir, tu surcharges partout en glucides, beaucoup de fibres et tu réhydrates. Et surtout que les indices glycémiques et les dérisoires. Et le index glycémiques, oui, très important, il est bas. Surtout que moi, en général, je ne prends pas de dessert. D'accord, ok. Donc, tu vois, toi, tu es vraiment intransigeant. Ce n'est pas intransigeant, je prends plaisir à manger ça. Oui, bien sûr. Moi, j'adore aussi. Ce n'est pas une contrainte. Non, mais moi aussi. Mais de toute façon, pour durer sur le long terme, c'est ce que j'ai compris depuis que je suis organisé, depuis que, on va dire, j'ai tout professionnalisé autour de moi et tout contextualisé, j'ai compris que si j'avais des contraintes, je ne tiendrai pas sur le long terme. La diète, on ne peut pas l'accepter. Et les régimes, c'est pareil. Oui, c'est ça. En fait, il faut s'habituer. Prends vos plaisirs. Si tu veux à manger, c'est très important. Après, on mange aujourd'hui essentiellement parce que c'est bon au goût. La grande majorité des personnes mangent parce que c'est bon au goût, pas parce que c'est bon pour leur corps. Et nous, l'avantage qu'on a dans le sport, et notamment dans ce sport qui se reflète au niveau du physique, on prête beaucoup d'attention à ce qu'on mange à notre carburant. Donc, on est peut-être un peu moins exigeant sur le goût. Mais je te confirme, moi que j'ai basculé à la plupart, voilà, quasiment à 80% en tout végétal, je prends énormément de plaisir à manger mes légumes vapeur. J'ai retrouvé le goût des légumes vapeur. Je travaille avec beaucoup d'épices, tu vois, beaucoup de curcuma anti-inflammatoire, très bon toute l'année. Ça a changé ma vie également. Piment, poivre, tu vois, paprika, ça c'est important. Et puis manger des légumes vapeur, si tu veux, j'ai retrouvé le plaisir aussi du goût parce que quand on mange trop riche, gras, sucré, des plats préparés, industriels, il y a beaucoup trop, je dirais, c'est trop goûteux en fait. Ça a complètement fucké le goût. Quand tu illumines tout ça petit à petit, pas brutalement comme je l'ai fait, mais tu vas retrouver cette sensation de goût. Ça c'est vrai, ça c'est vrai que tu vas avoir les goûts en goût. Non mais c'est, on le ressent réellement, c'est même très rapide d'ailleurs, c'est ce qui est surprenant qu'on retrouve les goûts. Et surtout c'est plein un peu de grand-mère, etc. qu'on a délaissé. Moi je me rappelle les abats, etc. qu'on jetait, que ma grand-mère me faisait le foie et tout. Et c'est vrai que c'est, je pense que c'est des choses qu'on a perdues. On le sait, il y avait beaucoup de collagène dans tout ce qu'on pouvait trouver. Je sais que toi sûrement tu le remplaces par du collagène qui aura une source végétale ou autre. Mais c'est très intéressant. Ce que tu dis, mais surtout ce que tu dis, que moi je note, c'est vraiment cette assiduité, cette continuité, cette persévérance et cette tenue sur la longue durée qui fait que tu arrives à rester en condition malgré tes 54 ans. Et ça c'est tout à ton honneur, c'est vraiment incroyable. Tu nous démontres par l'exemplarité que ça fonctionne. Et surtout à nous, nous les jeunes, ça nous motive réellement à aller dans cette direction. En tout cas, la direction, je ne parle pas de manger végétal ou je ne parle pas de ce débat. Je parle de la durée et surtout d'être en quelque sorte un esprit sain dans un corps sain. C'est ça que tu véhicules surtout. J'essaye, je ne m'affiche pas en tant qu'exemple. Chacun a son histoire, chacun a ses préférences, ses goûts. Chacun doit faire ses propres choix. Mais pour faire ses propres choix, il faut être bien informé. Si on est mal informé, on ne peut pas juger correctement. Mais surtout, garder le plaisir. Tu vois, ce plaisir que tu m'as donné aujourd'hui, il va me rester. Tu vois, je vais peut-être avoir de la peine à retrouver des machines un peu plus classiques. Tu vois, mais voilà, il suffit d'un événement qui rallume la flamme. Et je t'avoue que depuis un an, ma flamme a commencé un petit peu à s'éteindre. Tu sais, quand tu travailles seul, à la maison, c'est compliqué. J'ai des powerblocks, tu sais, que j'avais ramené des USA, des powerblocks avec juste un banc, avec une machine pour faire des tirages d'eau. Voilà, c'est quand même très limité. Je suis allé dans des clubs de gym aussi, mais bon, les grandes chaînes, tu sais ce que c'est. Et voilà, là, tu as rallumé ma flamme. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi pour ce partage. Et pour finir, c'est quoi la suite ? Tu vas écrire un nouveau livre ? Tu as quelque chose en projet ? Oui, il y a un troisième livre qui est en train d'être écrit. Depuis le début du confinement, tu le sais, j'ai ouvert un club privé qui s'appelle le Hit Club. C'est un peu mon club de gym à moi, mais mon club de gym, gym de l'esprit. D'accord, voilà. C'est un club de réflexion. Donc, je fais des émissions au quotidien. On peut me retrouver sur une chaîne privée qui s'appelle Patreon. C'est un abonnement mensuel où je produis tous les jours du contenu. D'accord. Je donne des clés de compréhension pour comprendre la société, pour ne pas la subir. Et donc, je parle de tout au niveau sociétal. J'ai une émission bien sûr qui s'appelle Food, où je parle de cuisine. Mais je peux parler aussi de musique, parce que c'est mon univers aussi tous les samedis, tu vois. Et dimanche, c'est plutôt l'actualité où on décrypte avec des amis l'actualité de la semaine. On essaye d'apporter un éclaircissement qu'on n'a plus forcément dans les chaînes mainstream. Et l'avantage que j'ai depuis dix ans, c'est que je collabore de façon, je dirais, très proche avec le milieu médical. Que ce soit des professeurs, des tout-mêmes généralistes, des infirmiers, dans le privé et dans le public. Et donc, j'ai des sources, je dirais, de première main, qu'on ne trouve pas forcément chez BFM ou CNews, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc voilà, ça me permet d'avoir des membres qui me permettent de vivre de ce que je fais et de pouvoir aussi continuer à écrire. Et là, je suis sur un troisième livre. Mais je t'ai offert le tome 2, je pense qu'il va beaucoup te plaire. Je vais le lire. Je parlais, tu vois, il y a trois ans, je l'ai écrit il y a trois ans, je parlais de rupture de la normalité. Je parlais du survivalisme, mais pas du tout le survivalisme que nous vendent de BFMTB. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le survivalisme de nos grands-pères avec du stock à la maison, tu vois, qui nous permet de subvenir peut-être à une rupture alimentaire comme on a connu en début de la COVID où les gens se jetaient sur le PQ. Tu vois, moi, je n'ai pas ce problème-là. J'ai mon petit stock de petits flocons d'avoine, de protéines. J'en ai un petit stock, tu vois, à la maison, mais si tu manques quelque chose, tu pourras venir. Je passerai chez toi à me préparer. Et Gilles, merci pour tout encore. Merci pour ce partage. Et on se refait une séance, vous reviendrez, toi ? Oui, je viendrai et puis on se fera une vraie séance là où je passerai du temps. C'est bon, parfait. Merci à toi, Gilles, encore. Merci beaucoup. Merci.